Musique Naufrage du MS Francia 3 Les responsables en cours de lourdes sanctions Le Conseil des ministres d'hier a décidé de radier du secteur du transport maritime le propriétaire et l'équipage du bateau MS Francia 2 dont un avis de recherche a été lancé Par ailleurs une enquête est en cours afin d'identifier les responsables du naufrage qui a coûté la vie à plus de 80 personnes à Soniranvong Ils ont cours de lourdes sanctions Selon le rapport du Conseil des ministres le MS Francia 3 ne pouvait embarquer que 3 membres d'équipage avec 20 passagers Or au moment du naufrage il transportait 138 passagers En outre le bateau a pris la mer à un Tanambe Mananara Nord sans passer par le contrôle obligatoire des autorités compétentes Toujours en Conseil des ministres le général de division Serge Gelé a été élevé au grade de général de corps d'armée l'adjudant Jimmy Leitzar au grade de sous-lieutenant Zambi et ses compagnons pêcheurs de main qui ont porté secours au secrétaire d'état à la gendarmerie pour leur part se sont fait décerner l'ordre de mérite de Madagascar ayant été dotés d'équipements divers pour leur métier Col. Olivier Ndjiannabin élevé au rang de commandeur de l'ordre national à titre postulé Le chef de l'état et chef suprême des armées ingraduel n'a présidé aujourd'hui au Toubreti Madagascar la cérémonie militaire en ultime hommage Col. Olivier Ndjiannabin mort en service commandé A cette occasion, l'officier supérieur a été élevé au rang de commandeur de l'ordre national à titre posthume avant d'être acheminé vers un cirane de sa vie natale Le président de la République a loué l'acte de bravoure réalisé par le colonel Olivier Ndjiannabin Ce fut un héros car il avait donné sa vie pour sauver celle de ses concitoyens Il a réalisé la devise pour la patrie au prix de sa propre vie Le colonel Olivier Ndjiannabin faisait partie des quatre passagers de l'hélicoptère qui a craché en mer lundi dernier au large de Soneranvong Des membres du gouvernement ainsi que les officiers supérieurs des forces armées ont assisté à cette cérémonie solennelle Le colonel Olivier Ndjiannabin Le colonel Olivier Ndjiannabin Le colonel Olivier Ndjiannabin Je vous remercie. Je vous remercie. Fin des tests TDR au niveau des CSB2. Fin des tests TDR dans des centres de santé de base de niveau 2. Les personnes qui présentent des symptômes du COVID-19 sont en revanche immédiatement traitées. Le gouvernement réitère que les médicaments destinés au traitement du COVID-19 sont gratuits auprès des 18 CSB2 de la capitale, des CHRD Nbujou et Chapa Nboumiadj, ainsi que des CSB2 d'Avarajan, Atimjan et Nbujacim. Il est rappelé que le protocole sanitaire reste en vigueur dans les régions Vaknakarac et Otmetsiac. Sous-titrage Société Radio-Canada